Salut, salut à tous, bienvenue dans cette méga formation sur les SDA, structures de données et algorithmes. Donc si tu es à nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement, moi c'est Donald, je suis software développeur, data analyst, étudiant en fin de cycle dans l'une des écoles polytechniques au Cameroun, intéressé principalement par les domaines tels que le software, engineering, data analysis, data analytics, machine learning, deep learning, en fait tout ce qui a créé à la data. Donc si ce domaine t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses, la première déjà c'est de t'abonner et la deuxième c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc comme je disais tout au début, durant cette formation nous allons travailler sur les structures de données et algorithmes. Ceci est un cours très important, ok, dans les filières tels que computer science, génie informatique, voilà. Donc comme outil que vous aurez besoin, des livres principalement, le livre structure de données et algorithmes en Python, apprenez à coder comme un pro, c'est un livre dont je suis co-auteur. Le lien se trouve en description. Mon premier livre c'est comment devenir un génie de la formation informatique, qui est un livre où je vous donne les points clés que vous devez travailler sur vous et pour pouvoir maîtriser ce domaine, ok. Deuxième outil c'est PyChamp ou VS Code. Ce sont des éditeurs de code, de préférence PyChamp. Comme le langage de programmation que nous allons utiliser pour simuler ou faire le testing de nos algorithmes, nous allons utiliser Python parce que c'est un langage friendly au début, facile à comprendre, ok, lorsqu'on débute. Et comme c'est un cours sur les structures de données et algorithmes, c'est un cours général pour tout développeur, ok. Donc c'est le meilleur langage pour faire le testing, ok. Comme prérequis ou requis, nous allons utiliser, comme prérequis, vous aurez besoin des connaissances en mathématiques, ok. Plus ou moins, voilà, ça dépend. Si vous voulez travailler sur des applications telles que développer des API, vérifier des permissions, faire des filtres, renvoyer des données, faire des petits calculs, des simples calculs, multiplication, addition, donc tout ce qui a créé à l'arithmétique. Alors cela ne demande pas assez de connaissances en mathématiques. Par contre, si vous voulez toujours travailler dans le domaine du software engineering et développer des applications telles que Photoshop, Adobe Premier, donc travailler dans ce type de compagnie ou de start-up, alors cela va vous demander assez de connaissances en mathématiques. Par exemple, si vous voulez travailler dans les domaines tels que Computer Vision, Image Processing, Visual Media Processing, Deep Learning, Machine Learning, Data Analysis, Data Analytics, Data Mining, ok. Et Natural Language Processing, si vous voulez travailler dans ce domaine, alors ça va vous demander énormément de connaissances, principalement en algèbre, en statistique et en géométrie, ok. Voilà. Dans les applications qui demandent des connaissances en géométrie, j'ai remarqué qu'il y a peu de développeurs ou d'ingénieurs dans ce domaine. Donc il y a des applications un peu telles que les premiers pros, il y a très peu de personnes qui travaillent dans ce domaine. Par contre, les applications tels que, les domaines tels que le Machine Learning, le Deep Learning, Data Analysis, Data Analytics, Data Engineering, ces domaines demandent des connaissances généralement en statistique et en algèbre, ok. Et Data Science, voilà. Donc, durant cette formation, nous allons aller de zéro, ok. Nous allons commencer par des simples algorithmes et aller crescendo. Et si vous vous rendez compte qu'à un niveau dans la formation, vous ne comprenez pas certaines structures de données ou algorithmes à cause d'un manque de connaissances en maths, alors de vos limites en maths, donc ce n'est pas grave. Ce que vous avez à faire, c'est d'écrire dans le Discord, ok. Si on constate que beaucoup de personnes ont cette difficulté, alors on va faire une vidéo pour expliquer ce concept en mathématiques, ok. Donc, ce n'est pas compliqué. Donc, rejoignez le serveur Discord où nous échangeons parce que quand vous écrivez par mail ou sur WhatsApp, vous envoyez des mails ou bien vous écrivez sur WhatsApp. Quand je reçois énormément de messages, généralement, ce n'est pas facile aussi de répondre à tout le monde. Parfois, je ne suis pas connecté, ce qui fait que vous n'avancez pas et voilà, ce n'est pas bien. Donc, par contre, dans le serveur Discord, nous sommes nombreux, il y a énormément de développeurs plus performants même que moi et voilà. Donc, si je ne suis pas connecté, ceux-là vont vous répondre et vous allez avancer sans souci. Donc, on s'en crède en fait. Voilà, donc dans la première partie, nous allons commencer par les algorithmes, ok. Nous allons définir, voir un peu comment cela fonctionne et ensuite, nous allons plus travailler sur les structures de données. parce que c'est cette partie qui est très importante parce que sans ça, vous ne pourriez pas être bon ici, ok. Voilà, donc nous allons introduire ceci dans la prochaine vidéo et dans le reste des vidéos, nous allons beaucoup travailler sur les structures de données parce que c'est grâce aux structures de données que nous allons développer des algorithmes. Donc, n'hésitez pas surtout à partager cette formation, ok, dans les groupes d'études à l'école parce que beaucoup d'étudiants me suivent sur la chaîne, ok. Les étudiants de l'UIT, de Polytechnique, donc partagez cela dans les groupes pour que la majorité des étudiants puissent suivre cette formation avec vous, pour que nous puissions avancer ensemble, ok. Et si vous aimez ce que je suis en train de lancer, alors dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas de laisser un pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube puisse mettre en avant cette vidéo. À nous revoir dans la prochaine partie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada